M1, la nébuleuse du crabe, se trouve dans la constellation du taureau, mais n'est pas visible à l'œil nu. Cette nébuleuse, à la structure complexe et spectaculaire, est le rémanent d'une supernova si brillante qu'on a pu l'observer à l'œil nu au cours de l'année 1054. L'événement a été consigné à l'époque par des astronomes chinois. Il s'agit là encore d'une magnifique nébuleuse émettant dans le spectre visible. Les images du rayonnement infrarouge émis par M1 révèlent les structures filamentaires qui la composent. On pense qu'elles contiennent des gaz chauds, mais leur nature exacte demeure un mystère. Le rayonnement infrarouge révèle aussi la présence d'un nuage d'électrons énergétiques, prisonniers d'un champ magnétique, d'où émane un rayonnement synchrotron. La détection des rayons X émis par M1 révèle ce qui anime ce nuage. Au cœur de la nébuleuse du crabe se trouvent les vestiges de l'étoile originelle, une étoile à neutrons tournant rapidement sur elle-même. Ce pulsar possède une masse qui correspondrait à celle du Soleil si celui-ci était comprimé et réduit un diamètre d'une vingtaine de kilomètres. Il tourne rapidement sur lui-même en émettant des impulsions de radiation à haute énergie 30 fois par seconde. La détection du rayonnement X à haute énergie émis par les particules en mouvement rapide se trouvant au centre de la nébuleuse du crabe permet ainsi aux astronomes d'explorer en profondeur cet objet exotique. Il y a toutefois bien plus à découvrir dans ces objets qu'une belle image. Après avoir détecté les rayonnements provenant de l'espace, les astronomes ont besoin de les analyser pour contribuer à dévoiler les processus physiques qu'ils recouvrent. L'un des moyens d'y parvenir consiste à étudier le spectre de la lumière émise. Celui-ci fournit aux astronomes des indications spécifiques sur la constitution d'un objet céleste. Tous les éléments chimiques possèdent leurs signatures caractéristiques, déroulant de l'absorption ou de l'émission de lumière à des longueurs d'ondes particulières. Cela ne se limite pas aux longueurs d'ondes visibles. On peut déceler la signature particulière de différents éléments en analysant l'ensemble du spectre électromagnétique. Cela permet d'obtenir des informations cruciales sur la composition chimique des objets célestes. Au cours des 50 dernières années, de nombreux satellites ont été lancés pour détecter les rayonnements émis dans la totalité du spectre électromagnétique. Nous avons compris pourquoi les satellites étaient nécessaires à l'étude de l'univers et découvert une partie de ce qu'ils pouvaient nous apporter. Mais il y a encore tant de choses à comprendre. Et au fur et à mesure que les technologies se développeront, d'autres détecteurs encore plus perfectionnés seront lancés dans l'espace pour permettre aux astronomes de percer les secrets du cosmos. Mon nom est Rebecca Barnes. Merci d'avoir suivi ce premier podcast vidéo du programme scientifique de l'ESA. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?